Depuis Gaumont, je dis à mes joueurs que ça ne sera pas facile si on vient ici à Kine pour jouer contre Verkleb parce qu'on a gagné Verkleb ici par rapport à la phase classique. C'était dur, c'était dur contre Verkleb. Verkleb a changé aussi les façons de jouer. La défaite, on accepte, on a perdu et voilà. Chaque match, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on joue bien chez nous, ici à l'extérieur, on joue mal. Non, non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, Verkleb, il était fort, il a gagné leur match, c'est normal. Mais on va toujours travailler pour préparer le prochain match à l'extérieur pour faire quelque chose. C'était ça. C'est l'équipe de Verkleb, il était fort aujourd'hui. Ce n'est pas la peur qu'on ait venu ici pour perdre. Non, Verkleb aujourd'hui, il était supérieur à nous. Là, j'accepte. Nous, on va continuer toujours à travailler pour faire quelque chose au prochain match à l'extérieur. J'espère que le dernier match à l'extérieur, ça sera contre Dombosco. J'espère qu'on va arranger dans ce compartiment-là. Quand on voyage, il faut qu'on prenne les points. Il ne faut pas qu'on joue chez nous mieux. Et puis à l'extérieur, on ne joue pas bien. On va essayer toujours de corriger ça. Par rapport à la tactique, c'est par rapport aussi à l'équipe que vous allez jouer. Parce que quand vous jouez contre Verkleb, Verkleb a leur système aussi, leur tactique de jouer. C'est pour ça que moi, je vais venir avec ma tactique aussi sur le terrain. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, on va essayer toujours d'améliorer ça par rapport à le Nanga et Mardoché. D'abord, je vais commencer par Mardoché. On a joué, je crois, avant de venir ici, on a joué trois matchs contre Mani Maignon, contre Mazembe et puis contre les Aigles. Mardoché, il n'était pas vraiment performant. C'est pour ça qu'il était sur le banc. Et le Nanga, on est arrivé hier. C'était très tard. Et puis aujourd'hui, il n'est pas bien. Il a dit qu'il est malade. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais changer. Je vais mettre un autre gardien. Par rapport à leur tactique, il y a trop de milliers de terrains qui bougent, qui demandent la balle. Et puis il y a des excentrés qui entrent au milieu aussi pour faire cinq joueurs au milieu de terrain. Il faut savoir lire les G. C'est ça la force de Veclève maintenant. Donc tout le monde bouge au milieu de terrain et puis les excentrés entrent au milieu pour faire du G. Voilà maintenant la force de Veclève. Je vous dis, pour matcher et tout, ça sera compliqué pour Veclève aussi. Par rapport à la deuxième mi-temps, moi, je dis que les enfants ont essayé d'attaquer aussi. On a eu des occasions aussi de marquer et de revenir à 3D par rapport à la première mi-temps. La deuxième mi-temps, l'attaque a fonctionné par rapport à la première mi-temps. Parce qu'à la première mi-temps, on n'a pas bien joué pour attaquer Veclève. Mais à la deuxième mi-temps, on a essayé quand même d'attaquer Veclève pour essayer de démarquer quelques deuxièmes ou troisièmes mi-temps. Veclève était fort. Aujourd'hui, vraiment, bravo à Veclève.